Musique Musique Bon, on va pouvoir commencer. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de loin, et ceux et celles qui viennent de loin, pour le colloque qu'on a cet après-midi, mais aussi pour les quelques jours qui suivent de la rencontre annuelle de notre Liban et numérique TRIX, qui est développée par Olivier Parcolet, Michel Ferreiro, Niels Wenzel. Donc, ce sera le seul mot en anglais pour la lecture en même temps, mais bienvenue à tous nos invités de loin, merci d'avoir reçu pour venir ici. Nous allons avoir une semaine intense. La lecture est en français, mais tout le reste sera en anglais. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le dernier cours de ce cycle sur une introduction à la théorie de champs moyens dynamiques, cours que j'avais encore jamais donné au Collège de France. Et je vais vous parler de la transition de Mott, qui est un sujet déjà qui a une certaine histoire, et pour lequel la théorie de champs moyens dynamiques a permis des vrais progrès. C'est un sujet qui a une certaine histoire, mais qui continue aujourd'hui, avec d'une part un certain nombre de questions théoriques et d'autre part des questions de réalisation expérimentale, que j'aborderai aussi un petit peu dans le cours. Voilà, donc comme je le rappelais à l'instant, le cours est en français, mais les slides sont en anglais, donc ça devrait permettre à tout le monde de suivre à peu près. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les slides, ainsi que les vidéos des cours et des séminaires sur le site web. Alors, aujourd'hui, nous avons un séminaire à 11h30, qui sera donné par Olivier Parcollet, qui, je crois, est retenu pour quelques minutes, il va arriver bientôt. Il va nous parler de développement au-delà de la théorie de champs moyens dynamiques, qui permettent de mieux prendre en compte les corrélations spatiales. Il y a plusieurs directions pour faire ça, j'en parlerai un petit peu à la fin du cours. Et donc, il va passer en revue et donner une vision un petit peu critique de différentes approches au sein d'une de ces directions, qui sont les méthodes basées sur les fonctions de corrélation d'ordre supérieur et le calcul des fonctions de vertex, qui permettent d'appréhender ces corrélations spatiales. On va y revenir. Et puis, je vous rappelle que cet après-midi, il y a un mini-workshop qui va aborder différentes directions, à la fois extension de la théorie de champs moyens dynamiques, mais aussi application de la théorie de champs moyens dynamiques à différents systèmes, avec cinq orateurs. Et donc, cette partie-là aura lieu en salle 2, qui est juste à l'étage au-dessus. Alors, j'avais commencé lors de mon premier cours par montrer une espèce d'arbre qui donnait une sorte de panorama de la théorie de champs moyens dynamiques et de tous ses développements. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au premier cours, je vous redécris un petit peu cet arbre. Donc, il y a en quelque sorte un cœur conceptuel qui a été exposé, et même seulement partiellement, dans ces six cours. J'ai bien eu le temps de m'éloigner, moi, dans les cours de cette partie centrale, puisque c'était un cours introductif. Enfin, il y a tout le substrat technique, mais essentiel, à la résolution des équations de champs moyens dynamiques, qui sont les méthodes algorithmiques pour résoudre le problème d'atomes autocohérents qui est au cœur de la théorie, avec différentes lignes d'approche. Donc, ça, c'est un petit peu les racines de l'arbre, si vous voulez. C'est des racines qui continuent à pousser avec des développements, et on a encore besoin de progrès dans ce domaine. Et puis, il y a, d'une part, les extensions au-delà de la théorie de champs moyens dynamiques, avec différentes directions, et puis des applications, soit de la théorie elle-même, soit de ces extensions, à des modèles, à des matériaux. Donc, voilà un petit peu la structure que j'avais essayé d'illustrer dans cet arbre. Et clairement, le séminaire de tout à l'heure se situe là-haut, dans la direction des extensions. Donc, Olivier va nous parler en particulier, mais pas seulement, de la méthode Trilex, et plus généralement des méthodes qui sont basées sur les fonctions de corrélation d'ordre supérieur et l'utilisation des vertex pour prendre en compte les corrélations spatiales. Il y a un article de revue avec beaucoup d'auteurs. Certains sont présents au colloque d'aujourd'hui, comme Alessandro Toschi, par exemple, qui est très récent, voilà, sur ces développements. Alors, ce que je voudrais faire pour commencer, c'est vous remontrer le diagramme de face du modèle de Hubbard tridimensionnel sur un réseau cubique que j'avais utilisé pour motiver un petit peu la théorie elle-même et particulièrement aujourd'hui, les questions, la manière dont il faut formuler la transition de mode. Donc, je vous rappelle que si on regarde le diagramme de phase au demi-remplissage, donc c'est vraiment le problème le plus simple d'électrons corrélés qu'on peut imaginer, c'est un réseau cubique sans T' au demi-remplissage. Je l'ai vraiment choisi à des fins d'illustration et, comme d'habitude, j'ai normalisé la température à la demi-largeur de bande, ce qui, pour le réseau cubique, est six fois le hopping. Donc ici, il y a T sur 6T et ici, il y a U sur 6T. Et évidemment, comme je l'avais expliqué, si on s'intéresse seulement aux brisures de symétrie, comme ce problème n'a aucune frustration, l'ordre antiféromagnétique est parfaitement content et il y a une ligne de transition de Néel qui est la seule brisure de symétrie dans ce problème qui a été dessinée ici, dans l'approximation des MFT. Alors, la vraie transition de Néel du réseau cubique à 3D en prenant en compte les fluctuations est un petit peu plus basse, peut-être à peu près 30% plus basse ici. Je ne l'ai pas indiqué, je l'avais indiqué dans le cours. Voilà. Mais comme j'avais insisté dans le cours 1 et le cours 2, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les brisures de symétrie dans le problème, c'est aussi l'ensemble des crossovers qui décrivent la physique qualitative du système. Et il y a plusieurs de ces crossovers qui délimitent des régimes différents pour la physique de ce problème. Donc d'abord ici, si on s'intéresse à la zone de couplage faible à couplage intermédiaire, on peut se poser la question suivante. Quand on vient des hautes températures, à très hautes températures ici, on a une espèce de soupe incohérente avec des fluctuations de spin, de charge, et pas d'excitation de grande durée de vie. Mais quand on baisse la température, on va finir par voir apparaître des excitations typiques d'un système métallique sans gave avec des quasi-particules de grande durée de vie. Et on peut se demander où est la température caractéristique qui signale le seuil d'apparition, disons, le moment où ces quasi-particules cohérentes commencent à apparaître. Pas forcément le moment où elles sont très cohérentes, mais le moment où elles commencent à apparaître. Alors ça, c'est une ligne qui a été dessinée ici. Et je remercie Alfred Kirch et Michel Ferreiro d'avoir refait des simulations numériques avec single-side des MFT pour le réseau 3D de manière à tracer cette ligne de manière plus précise que ce que j'avais indiqué au cours 1. Et donc vous voyez qu'il y a une ligne de cohérence. Alors ici, elle n'a peut-être pas énormément de sens parce que c'est le régime libre, mais enfin, dès que l'interaction commence à être non nulle à un sens assez précis, on a adopté un critère, je ne vais pas exactement le décrire, mais on a adopté un critère donné pour signaler le seuil d'apparition de ces quasi-particules. Et vous voyez que cette ligne de cohérence, évidemment, plus on augmente U, plus elle baisse. Il faut aller à des fractions de la demi-largeur de bande pour voir apparaître des quasi-particules cohérentes. Et à un moment, cette ligne de cohérence se cogne contre la ligne de transition de phase où il se passe quelque chose de différent. Le système acquiert une briseur de symétrie à la fois de translation et de spin et un gap. Le système devient isolant. Alors, ce n'est pas le seul crossover qui existe dans ce régime. Ici, si on va à des U plus grands, on pourrait tracer le gap de Mott. Alors, le gap de Mott asymptotiquement à U grand, il va être d'ordre U. Donc, ça, c'est le gap de charge. Et puis, dans ce modèle sans frustration magnétique, il va rejoindre essentiellement la ligne de transition. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Là, je l'ai tracé de manière tout à fait indicative. Et ce que j'ai essayé de représenter, comme au cours 1, c'est une espèce de snapshot de la fonction d'onde, si vous voulez, dans ces différents régimes. Alors, il faut prendre ça comme des caricatures de ce à quoi peut ressembler la fonction d'onde. Donc, vous voyez qu'ici, on a un métal. Donc, dans l'espace réel, ça veut dire qu'on a, disons, en moyenne, des sites simplement occupés. Mais on a aussi beaucoup de trous et de doubles occupations dans la fonction d'onde de manière à ce que les électrons puissent sauter facilement. Ici, on a beaucoup moins de trous et de doubles occupations. Donc, c'est un système avec essentiellement une particule par site et très peu de fluctuation de charge quand la température est plus petite que le gap de Mott, mais avec des moments locaux qui sont d'orientation aléatoire. Donc, dans ce régime ici, particulièrement plutôt à haute température là, on va avoir un système paramagnétique avec des moments locaux qui fluctuent. Un système qui a un gap de charge parce que la température est plus petite que U, mais dans lequel on aura une loi de Curie pour la susceptibilité, par exemple, parce que les moments locaux fluctuent. Et puis, plus on va abaisser la température, plus ces moments locaux vont se corréler entre eux spatialement pour finalement avoir un système où la longueur de corrélation magnétique diverge et le système devient antiféromagnétique. Et puis ici, on a quelque chose qui ressemble essentiellement à un état néel. Alors, vous voyez que la ligne de crossover correspondant à la formation des quasi-particules, je l'ai interrompue ici et ici, je l'ai mis en pointillé parce que la ligne qui a été calculée ici, elle a été calculée sans tenir compte de l'ordre magnétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la théorie de champs moyens dynamiques parce que c'est une théorie de champs moyens et on peut suivre, si vous voulez, ce qui arrive au maximum de l'énergie libre, même si ça n'est plus ici, dans cette région rouge, ça n'est plus le minimum local. On peut néanmoins suivre le devenir des équations paramagnétiques, si vous voulez. Et si on faisait ça, on trouverait cette ligne de cohérence ici. Et vous voyez que cette ligne de cohérence, elle a tendance à devenir, à s'annuler au voisinage d'un certain couplage critique, si on fait ça. Et c'est une des forces de l'approche de champs moyens dynamiques de pouvoir ancrer les crossovers qui sont observés à haute température dans un comportement critique bien défini à basse température. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que ces crossovers sont liés à des phénomènes critiques bien définis au sein de cette théorie. Ensuite, il va falloir comprendre ce qui se passe avec la mise en ordre magnétique et ou les corrélations spatiales. Mais c'est important de garder cette problématique en tête. Voilà. Donc, si vous voulez, ce modèle, déjà très simple et qui peut être résolu au moins dans un certain régime de paramètres, peut-être pas aussi étendu que ceux à qu'on pourrait s'attendre par des méthodes de simulation numérique directes en trois dimensions, puisque c'est un problème qui n'a pas de problème de signe moins, par exemple, du point de vue Monte Carlo, il a déjà une assez grande richesse de régime. Vous voyez que ces différentes lignes de crossover, elles délimitent déjà six régimes. Il y a un régime où on aurait essentiellement un liquide de thermique des quasi-particules sous cette ligne bleue et au-dessus de cette ligne rouge, qui est aussi à couplage faible le moment où le gap de charge va s'ouvrir par un mécanisme de Slater, en fait. Ici, il y a un régime très incohérent. On est au-dessus du gap de charge et au-dessus de la ligne de cohérence. Donc, c'est une sorte de soupe incohérente. Ici, on a un isolant de mode paramagnétique. Donc, si vous voulez, c'est l'isolant de mode dans sa forme la plus authentique, où il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de brisure de symétrie, mais les électrons sont localisés, avec des moments locaux qui fluctuent. Et puis, ici, on a un antiféromagnétique. Partout, ici, on a un antiféromagnétique, mais on a aussi un crossover que je n'ai pas vraiment dessiné ici, mais qui ne doit pas être très loin de cette ligne bleue. On a aussi un crossover au sein de la phase antiféromagnétique entre un régime de type Slater, où c'est en fait l'emboîtement de la surface de Fermi qui ouvre le gap antiféromagnétique, et un régime de type Heisenberg, où c'est vraiment le super-échange antiféromagnétique qui est responsable de la mise en or. Donc, vous voyez, six régimes. Et la physique des crossovers est extrêmement importante dans tous les matériaux à électrons fortement corrélés. On va en voir des exemples expérimentaux dans la suite de ce cours. Alors, évidemment, ça, c'est quelque chose que j'ai montré sur le cas, je dirais, le pire pour réaliser une vraie transition de mode dans sa forme la plus authentique, parce qu'on laisse toute liberté à l'ordre magnétique pour s'établir. Et une problématique qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on commence à frustrer l'ordre magnétique de manière à pousser cette ligne rouge de transition magnétique vers le bas. Donc, je peux illustrer ça au tableau, si vous voulez. En présence, en l'absence de frustration, on voit ici qu'on a la température et U et une ligne de transition magnétique qui va avec quelque chose comme ça. Que se passe-t-il si, dans ce modèle, on se mettait, alors je vais le dessiner sur le réseau carré parce que c'est plus simple, on se mettait à introduire un T prime. Alors, on peut introduire T prime de cette manière et ça serait un réseau triangulaire anisotrope qui est approprié pour la description des organiques bidimensionnelles, par exemple, où on pourrait mettre un T prime dans les deux directions, ce qui serait un réseau plus approprié pour les cuprates. Dans les deux cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une frustration de l'ordre magnétique. Donc, si c'était à trois dimensions, on aurait toujours une transition de phase, mais cette transition de phase deviendrait quelque chose comme ça. Et donc, en frustrant l'ordre magnétique, on peut se demander qu'est-ce qui arrive à ces différents crossovers ? Donc ça, c'est avec la frustration qui augmente. Si vous voulez, T prime sûreté qui augmente. Qu'est-ce qui arrive à ces différents crossovers ? Est-ce qu'il y a un moment où cette physique du crossover de Mott entre des quasi-particules, le régime incohérent et un isolant de mode paramagnétique devient une vraie transition de phase ? Alors ça, vous allez voir que la théorie de champs moyens dynamiques répond à cette question de manière très claire. Elle dit que oui, effectivement, on peut avoir une vraie transition de phase, qui est en fait une transition de phase du premier ordre avec un comportement de type liquide-gaz, ici, sans briseur de symétrie. Donc, je vais vous montrer ça dans la suite du cours. Et c'est une question ouverte de savoir si dans les systèmes frustrés en deux dimensions, par exemple, on peut réaliser une telle transition du premier ordre sur un système avec une nature purement électronique, sans coupler les modes du réseau. Donc ça, c'est une question qui est encore ouverte. Les simulations numériques directes à deux dimensions, par exemple, ont du mal à aller jusque dans le régime de très basse température qu'il faut pour répondre à cette question. Et c'est un problème qui est l'objet d'études actuellement. Alors, j'ai un petit peu mélangé au tableau le cas tridimensionnel et le cas bidimensionnel. Dans le cas tridimensionnel, il y a évidemment une vraie mesure de symétrie magnétique. Dans le cas tridimensionnel, à cause de Mermin-Wagner, ces lignes rouges, ici, doivent être interprétées comme des crossovers, le régime où la... Elle aussi, donc le régime où la longueur de corrélation devient grande. Mais on aurait vraiment, si on en a, d'ordre magnétique uniquement à température nulle. S'il existe. Il peut aussi, en présence de frustration, y avoir des régimes qui n'ont pas d'ordre magnétique à longue portée. Et c'est toute la problématique des liquides de spin et du magnétisme frustré. Donc, je n'aurais pas besoin qualitativement de changer grand-chose ici pour décrire le cas bidimensionnel. Il suffirait de se souvenir que cette ligne rouge devient une ligne de crossover qui signale le moment où la longueur de corrélation devient insubstantielle et où il y a un gap de charge qui essentiellement s'ouvre dans le système. Cette ligne de cohérence de quasi-particules continue à exister. Et j'y reviendrai tout à fait à la fin du cours pour motiver les développements au-delà de la théorie de champs moyens dynamiques et l'inclusion des fluctuations spatiales. Donc, cette problématique de la frustration, vous allez voir qu'elle nous conduit, dans le cadre de la théorie de champs moyens dynamiques, dans sa version la plus, je dirais, la plus simple, celle qui est valable en grande dimension, un diagramme de phase générique. Alors, cette fois, ça, c'est un cartoon, qui est quelque chose comme ça, où on a des phases ordonnées qui sont réprimées par la frustration, un régime métallique, un régime isolant de mode, qui, si vous voulez, est l'isolant de mode générique, avec des moments locaux qui fluctuent, qui se corrèlent progressivement quand on abaisse la température. Et vous verrez, donc, effectivement, qu'il y a une transition de phase qui a la structure d'une transition liquide-gaz, avec une transition du premier rang d'un point critique terminal et toutes sortes de crossovers, ici, dont certains sont effectivement observés dans des vraies interviews. Je vais y revenir. Donc, ça, si vous voulez, c'est un peu l'objet du cours d'aujourd'hui, de vous faire comprendre cette physique-là. Donc, pour que les choses soient claires, à partir de maintenant, et pour pratiquement toute la suite de ce cours, on va s'intéresser aux équations des MFT dans la phase non magnétique. Donc, sans chercher la solution qui brise la symétrie de translation, la symétrie SU2 de spin, on va chercher à résoudre ces équations. Et encore une fois, parce que c'est une théorie dans laquelle il n'y a pas de feedback des corrélations spatiales dans la physique à un corps, on peut faire cet exercice. Et d'un point de vue mathématique, cet exercice se pose d'une manière extrêmement claire. Comme vous l'avez compris dans les cours précédents, les équations des MFT, là, je les ai écrites sur le réseau de Bête, prennent une forme extrêmement simple dans ce cas. Je dois résoudre mon atome dans un bain, mon modèle d'impureté autocohérent. Je dois résoudre ce problème d'impureté pour un champ de Weiss delta, une fonction d'hybridation fixée. Donc, pour delta fixé, je dois avoir un solveur d'impureté qui me permet de résoudre, c'est-à-dire, par exemple, de calculer la fonction de Green local. Mais, par ailleurs, je dois soumettre ce champ de Weiss à une relation d'autocohérence qui, dans le cas du réseau de Bête, on l'avait vu par la méthode de la cavité la dernière fois, prend une forme très simple, delta égalité carré g, où j'utiliserai la demi-largeur de bande qui, dans ses notations, est 2t, d'une manière générale, sur un réseau arbitraire, c'est cette équation-là. Et vous voyez que ces deux équations sont deux équations pour deux fonctions de la fréquence. Et donc, la question s'y se pose, c'est, est-ce que ces équations ont une solution ? Et si ces équations ont effectivement une solution, et c'est le cas, est-ce que cette solution est unique ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs points fixes de ces équations correspondant à différents bassins d'attraction de cette solution ? Et puis, bien sûr, quelle est la nature physique de cette solution quand on change le couplage et la température ? Voilà. Donc, je vous avais montré, et c'est ça qui avait conclu le cours de la dernière fois, j'avais espéré en couvrir plus, mais je vous avais montré un petit film qui décrivait ceci. Alors, je vais essayer de vous le passer de nouveau. Voilà. Ça devrait marcher comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'était un film qui vous montrait ce qui arrivait à la fonction spectrale intégrée en K, à la fonction spectrale locale, quand on augmente U. Alors, vous voyez que la densité d'état se réduit en largeur ici, et puis, à partir d'un certain U, qui est de l'ordre d'1,5 fois la demi-largeur de bande, il se met à pousser des bandes de Hubbard inférieures et supérieures. Le pic central, la bande centrale de quasi-particules, se réduit, se réduit, et à un moment, un couplage critique est autour de 3 dans ces unités, il s'ouvre un gap de Mott, et il ne reste dans le système que la bande de Hubbard inférieure et la bande de Hubbard supérieure. Je ne vous le repasse pas, on l'avait déjà vu la dernière fois. C'est un film qui vous montre la solution de ces équations quand on augmente le couplage. Cette séquence de calcul a été obtenue, non pas, en fait, pour les besoins de la cause ici, non pas avec un solver vraiment exact, mais avec une méthode d'approximation de résolution des équations d'MFT, qui s'appelle la méthode de théorie de perturbation itérée, Iterated Perturbation Theory, et que je vais brièvement expliquer parce qu'elle est finalement l'exercice le plus simple qu'on peut faire pour comprendre ces solutions, mais disons, au moins d'un point de vue qualitatif ou semi-quantitatif, ce que je viens de vous montrer est cohérent, certainement qualitativement, avec l'utilisation de solvers beaucoup plus sophistiqués, comme pas mal de gens dans cet amphi aujourd'hui sont des experts. Donc, comment ça marche, cette théorie de perturbation itérée ? Alors, je vous avais expliqué la dernière fois, ou la fois d'avant, la dernière fois, je crois, que la théorie de perturbation en U, c'est quelque chose qui est une perturbation parfaitement régulière pour le modèle d'Anderson, avec un plat, disons, et ça, on sait ça depuis les calculs perturbatifs, même à des ordres relativement élevés, de Yamada et Yosida dans les années 70, et puis évidemment la description de basse énergie comme un liquide de Fermi à la nausière et d'autres, que j'avais décrit dans le cours précédent. Alors, inspiré par ça, on peut se dire, bon, mais finalement, puisque la théorie de perturbation en U est quelque chose de régulier, on peut utiliser ça comme un solver rapproché en retenant seulement le premier terme non trivial, qui est le terme d'ordre carré, c'est-à-dire, si vous voulez ce diagramme-là, tout simplement, où ici, on va mettre quand même le G0 autocohérent, c'est-à-dire, on va mettre le G0 qui est le propagateur effectif de l'action du modèle de l'atome dans son bain. Donc, il va falloir déterminer de manière autocohérente, c'est-à-dire le G0 qui est défini par G0-1 égale Iω, éventuellement plus mu, moins delta. Iω. Delta est la fonction d'hybridation. Voilà. Alors, dans le cas de mi-rempli, pour une bande, tout ça se passe de manière extrêmement simple. Ce graphe est tout simplement égal à U² fois G0 de taux cube, si je raisonne en temps. C'est une convolution dans l'espace des fréquences, donc c'est un produit dans l'espace des temps. Donc ça, si vous voulez, c'est mon solver d'impureté approché. Et puis, il faut tout simplement suivre un schéma d'itération qui est toujours ce qu'on fait dans les approches des MFT. On part d'un G0, on calcule sigma. Alors, on part par exemple d'un G0 en fréquence, on fait une transformée de Fourier rapide, on calcule sigma en taux qui est donnée par ça. On refait une transformée de Fourier rapide pour trouver sigma de Iω. On insère ça dans l'équation de Dyson pour calculer la fonction Green local. Et ça, ça nous permet, en utilisant les deux équations d'autocohérence, vous voyez, j'ai entouré ici les deux équations clés. Ça, c'est mon solver d'impureté. Ça, c'est l'équation d'autocohérence qui dépend de mon réseau. Je calcule à nouveau G0 à l'itération d'après. Je le porte ici. Je refais sa transformée de Fourier, etc. Et j'itère cette boucle jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution de point fixe de cette boucle de convergence. Une ou plusieurs, selon le point de départ, G0 ou delta, qu'on va utiliser. Je vais y revenir dans un petit moment. Voilà. Alors ça, ça se programme très facilement. Vous voyez qu'ici, les équations de champs moyens dynamiques, dans toute leur beauté, ont un petit peu dégénéré sous la forme d'une équation intégrale non linéaire, tout simplement. Et ça, c'est parce qu'on a utilisé un solver d'impureté approché. Je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que les équations d'MFT se résolvent toujours en résolvant des équations intégrales non linéaires. Le problème d'un atome dans un bain, comme on l'a vu au cours des cours précédents, c'est vraiment un problème à une corps. Il faut des vrais solveurs algorithmiques pour résoudre ce problème. Mais dans ce cas-là, dans cette approximation, on a simplement une équation intégrale non linéaire. Alors ça, ça marche même mieux que ce à quoi on serait en droit de s'attendre. Et la raison pour laquelle ce IPT marche particulièrement bien, dans ce cas précis, demi-rempli, particules troussymétriques, une orbitale, c'est une méthode qui est extrêmement limitée dans son applicabilité. La raison pour laquelle ça marche très bien, c'est qu'évidemment, au couple H faible, ça ne va pas être trop mauvais parce que c'est une théorie de perturbation, mais il se trouve que dans la limite atomique, ce solveur est également exact. Alors ça, c'est assez facile à voir parce que dans la limite atomique, dans le cas de mi-rempli, donc dans la limite atomique, delta est zéro. Vous voyez, muet U sur 2, ici, le G0 qui est là, il est shifté de U sur 2 par rapport à ça. Et donc, vous voyez que G0 dans la limite atomique, c'est juste 1 sur I oméga n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça l'a transformée de Fourier ? Ça veut dire qu'on a un G0 de Tau qui est constant en Tau. Et donc, vous voyez qu'il ne décroît pas. Donc, vous voyez que le sigma de Tau est aussi constant. Et donc, le sigma de I oméga va bien être de la forme U carré sur I oméga n qui est exactement la limite atomique de la solution de l'atome de Hubbard. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez que sigma de Tau dans cette limite qui est simplement donné par U carré sur 4 I oméga n qui est bien U carré fois G0 de Tau cube. Et donc, ça, ça assure que ce solveur est exact dans la limite atomique. En fait, quand on avait introduit l'approximation avec Gabi Cotillard il y a extrêmement longtemps, on n'était même pas vraiment conscients de ça. On en a été conscients quelques mois après avoir écrit l'article. Et c'est ce qui nous a permis de découvrir la transition de mode dans ces équations couplées. Alors, ça se programme très bien puisque j'ai mentionné la librairie Trix au début de ce cours. Il y a un petit module qui est juste un module d'entraînement pour ceux qui veulent s'initier à cette librairie où ce solveur IPT est programmé en quelques lignes. Il y a évidemment beaucoup de solveurs beaucoup plus sophistiqués dans cette librairie. Mais c'était juste pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose de compliqué à coder. Voilà. le film que je vous ai montré a été obtenu avec ce solveur IPT. Et vous voyez que si j'essaye d'en extraire le contenu qualitatif, ce qu'on a vu, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a augmenté U, la solution qui au départ est simplement à une densité d'état qui est celle d'une bande demi-pleine avec une certaine largeur. Ici, j'ai utilisé W qui vaudrait donc 2D avec la moitié des états qui est occupé et l'autre moitié qui est vide. Donc ça, c'est l'image d'électrons libres. J'augmente U. Ce qui se passe, vous voyez dans le film de tout à l'heure, c'est que la largeur de bande des états qui sont autour du niveau de Fermi qui ici par symétrie reste à zéro puisque c'est le cas demi-rempli. Eh bien, cette largeur des excitations de basse énergie se réduit progressivement et puis le poids spectral, puisque l'intégrale totale vaut 1, le poids spectral correspondant est transféré vers les bandes de Hubbard inférieure et supérieure qui sont simplement des transitions atomiques comme je l'avais expliqué en détail dans les précédents cours. Et puis, il y a un moment où ce processus de réduction de la largeur de bande des quasi-particules ne peut plus continuer et où il y a un comportement critique où ces états autour du niveau de Fermi n'existent plus et il s'ouvre un gap dans le spectre. Il ne reste plus que les états atomiques, les excitations atomiques, les bandes de Hubbard inférieures et les bandes de Hubbard supérieures. On a un isolant de mode. Donc, ce qui est bien dans cette approche, c'est que c'est une théorie qui décrit le devenir des quasi-particules quand on augmente U la manière dont ces quasi-particules changent, quand on s'approche de la transition de mode, mais qui décrit aussi correctement dans la limite opposée ce qui se passe dans l'isolant et la nature essentiellement atomique et donc de haute énergie des transitions dans l'isolant et les transferts de poids spectraux entre ces deux types d'excitation qui, comme vous allez le voir dans des exemples expérimentaux dans la suite du cours, sont essentiels pour comprendre certaines expériences. Alors, on peut être un petit peu plus précis que ça et se demander exactement ce qui se passe au voisinage du comportement, au voisinage de la région critique où le gap s'ouvre d'une part et de l'autre part les quasi-particules disparaissent. Comment exactement ça se passe ? Alors, quand on regarde ça plus en détail, ce qu'on trouve, alors là, je fais un zoom sur cette région du diagramme de phase, un zoom qui est une région de très basse température au voisinage du scouplage critique et ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. Alors là, j'attire votre attention sur les unités, c'est toujours le réseau de Baites mais comme j'ai pris ça dans un article de Blumer d'il y a à peu près une vingtaine d'années, les unités ici sont la largeur de bande et non pas la demi-largeur de bande. Ce point critique est à peu près à 3D. Non, ce n'est pas la largeur de bande, c'est je ne sais pas quoi, c'est D sur 2. Bref, donc ici, c'est le couplage, ici, c'est la température et donc vous voyez que la manière dont les choses se passent, c'est qu'en réalité, il existe une zone qui est la zone comprise entre ces deux courbes qui sont représentées par des croix, ici. Il existe une zone ici où en fait, les équations des MFT paramagnétiques ont deux solutions, deux solutions localement stables. Alors, comment c'est possible ça ? C'est possible, effectivement, que la fonctionnelle d'énergie, ce serait la fonctionnelle de Bam-Kadanov qu'on a regardé la dernière fois et deux minimums localement stables, ce qui correspondrait essentiellement à un schéma de transition du premier ordre, ou dit autrement, si vous itérez ces équations, et on a toujours un schéma itératif pour les résoudre en général, il peut se faire qu'il y a une classe de conditions initiales qui converge vers un point fixe bien déterminé et puis une autre classe de conditions initiales qui converge vers un autre point fixe. Effectivement, c'est ce qui se passe. Si vous prenez, et ça se passe déjà dans l'approximation IPT, mais c'est une réalité des équations des MFT, ce n'est pas un artefact de l'approximation, si vous prenez un G0 qui a un gap et que vous itérez les équations des MFT, et bien ici, vous allez trouver une solution jusqu'à une valeur de U critique qui est ce UC1 de T ici, c'est-à-dire cette ligne-là, c'est la ligne qui dénote le régime de couplage et de température où il existe une solution gapée qu'on peut stabiliser dans la boucle de convergence quand on parle d'un G0 qui a un gap. De la même manière, il existe une ligne ici où quand on a des U plus petits que cette ligne, et bien si on part d'un G0 qui n'a pas de gap, on converge vers une solution bien déterminée, unique, qui n'a pas de gap. Et donc on peut interpréter cette ligne ici comme si vous voulez la spinodale de l'isolant, donc la ligne de stabilité locale de l'isolant, et puis cette ligne ici, avec les croix, comme la ligne de stabilité locale du métal. Et ces deux lignes spinodales, donc au sens habituel de la transition de phase du premier ordre, ces deux lignes spinodales se rencontrent en un point critique terminal ici, à une valeur Tc-Uc, bien déterminée, et vous voyez que Tc est quelque chose qui est très petit par rapport aux échelles d'énergie électronique. C'est une toute petite fraction du hopping, donc c'est un phénomène de très basse température. À cette échelle, à l'échelle de cette courbe, si vous représentiez la température de Néel du système non frustré, c'est quelque chose qui est là-haut, qui est très très grand. Donc cette physique du point critique terminal, d'où émergent tous ces crossovers dont je parlais tout à l'heure, cette physique du point critique terminal, c'est quelque chose qui existe dans la limite de grande dimension pour des modèles fortement frustrées. Et encore une fois, c'est une question ouverte dans le domaine des fermiers en interaction de savoir si, dans un modèle purement électronique, le modèle de Hubbard sur un réseau anisotropique triangulaire, par exemple, cette physique, enfin ce point critique terminal avec une ligne de transition du premier ordre qui sépare un métal et un isolant de motte, je dirais générique, sans briseur de symétrie, est effectivement quelque chose qui existe. Alors ça existe dans la nature, comme on va le voir dans quelques exemples, dans quelques slides, ça existe dans la nature, ça existe dans des vrais matériaux, mais dans les vrais matériaux, il y a toujours un couplage entre les degrés de liberté électronique et les degrés de liberté du réseau. Donc l'existence de ce phénomène, on est très content qu'il existe, on est très content que cette théorie représente une partie de ce qui se passe dans ces matériaux, mais l'existence de ces matériaux ne répond pas vraiment complètement à la question de savoir si ça existe dans des modèles où le réseau est rigide et ne peut pas s'adapter au changement de la structure électronique, même si on a d'assez fortes indications que c'est effectivement le cas, dans le cas en particulier des organiques 2D où les changements de réseau sont relativement mous à la transition, on va le voir plus tard. Bon, donc on a cette zone de coexistence avec ces deux spinodales et comme toujours quand on a un schéma de transition du premier ordre, pour trouver la vraie ligne de transition, il faut comparer les énergies ou les énergies libres et quand on fait ça, on trouve cette ligne en pointillé ici et vous voyez que cette ligne en pointillé est relativement près de la spinodale du métal et elle se termine ici à un point critique qui est un point critique quantique de cette théorie où on a une transition de phase du second ordre au sens de la différence des énergies entre la solution métallique de température nulle et la solution isolante de température nulle et en fait on peut montrer analytiquement que la transition a bien lieu ici à la fin de la spinodale donc si vous voulez il y a de nouveau un point critique du second ordre à température nulle il y en a un autre ici au point terminal celui-là est un point de température finie une transition de phase classique on va voir qu'elle est dans la classe d'universalité d'Easing ici c'est un point critique quantique et on peut montrer analytiquement que la différence que tant que le métal existe en tant que solution localement stable il a bien l'énergie la plus basse en fait ça c'est assez facile à montrer je n'ai pas le temps de le faire là mais c'est assez facile à montrer du point de vue analytique alors ça a été un débat il y a longtemps une vingtaine d'années de savoir si ce diagramme de phase que je vous montre là avec cette transition du premier ordre était effectivement bien une caractéristique de ces équations ou bien si c'était un artefact de l'approximation IPT et il a été établi vers disons le deuxième tiers des années 90 que c'était bien une caractéristique de ces équations ça c'est des simulations de Monte Carlo quantique par l'algorithme de Hirschwein donc l'ancienne génération d'algorithmes pour résoudre ces problèmes par Niels Blumer qui a clairement établi avec d'autres il y a pas mal de papiers là-dessus l'existence de cette transition du premier ordre voilà alors maintenant ce que je voudrais faire c'est vous donner un petit peu une intuition sur comment ces différentes solutions apparaissent on voit que si je résous un modèle d'Anderson avec un bain plat on en a parlé pendant trois heures la dernière fois il n'y a que des crossovers très doux on passe d'un régime où le moment local est écranté à un régime où le moment local est mieux écranté mais à plus basse température avec une température condo qui varie exponentiellement ici clairement il se passe des choses beaucoup plus violentes il y a des phénomènes critiques comment c'est possible et bien évidemment tout ça est dû à la boucle de self-consistance à l'existence au fait qu'on n'est pas en train de résoudre un problème d'impureté dans un bain fixe mais on est en train de résoudre un problème d'impureté dans un bain autocohérent et donc tout dépend crucialement du comportement du champ de Weiss ou du champ moyen dynamique à basse fréquence si je prends un système comme je l'ai expliqué au cours précédent où la densité spectrale du bain est finie à basse fréquence je vais avoir une échelle d'énergie en dessous de laquelle les moments locaux sont écrantés une description de liquide de Fermi local avec un métal si en revanche mon bain a une densité spectrale qui a un gap pas d'effet condo l'état fondamental reste deux fois dégénéré j'ai des moments locaux donc clairement ce qui doit se passer quand on passe du régime métallique au régime isolant c'est que de manière autocohérente le bain s'adapte et passe d'un système qui n'a pas de gap à un système qui a un gap et c'est bien ce que vous dit cette équation d'autocohérence puisque delta de oméga c'est T carré G de I oméga N sur le réseau de Bête et donc ça ça vous montre clairement que pour avoir une solution qui est un métal il faut que delta ait de la densité spectrale à basse fréquence pour avoir une solution qui est un isolant et bien il faut que delta ait aussi un gap à basse fréquence et donc dans son principe ces deux régimes possibles qui caractérisent ces deux familles de solutions sont des solutions dans le principe cohérent de ces équations alors j'ai emprunté un petit cartoon à un article un peu plus récent d'Alessandro Toschi je ne sais pas si Alessandro est déjà ici et Carstenel qui illustre un petit peu ça si vous voulez quand on résout le modèle d'Anderson pour décrire une impureté magnétique dans un métal on a la matrice métallique qui a une très grande densité d'état très large quand on décrit ça dans le contexte de DMFT l'ensemble est autocohérent donc le bain qui écrante l'impureté et bien c'est la fonction spectrale de l'impureté elle-même et cette différence est cruciale elle fait que quand on augmente le couplage comme on perd de plus en plus d'états à basse fréquence il y a un moment il y a un couplage critique où l'effet condo l'écrantage du moment ne va plus pouvoir se faire c'est ça qui est le UC2 si vous voulez le couplage critique ici c'est un moment où il y a une sorte d'exhaustion des états disponibles dans le bas pour écranter le moment local alors en fait dans cet article il a même été montré je vais y revenir dans la suite que l'échelle condo ce n'est pas exactement la largeur du pic des quasi-particules il y a quelque chose d'intéressant derrière je vais y revenir un petit peu plus tard alors ce que je voudrais vous faire maintenant j'avance évidemment beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu mais ce que je voulais faire maintenant ce que je voudrais faire maintenant c'est vous montrer par des arguments analytiques simplifiés que ces points critiques doivent exister parce que c'est bien joli de vous montrer un film avec une solution numérique mais ça ne suffit peut-être pas à convaincre les sceptiques et en tout cas ça ne conduit pas il faut lier ces solutions numériques avec une compréhension plus analytique du problème et donc je voudrais essayer de vous montrer comment ça marche en fait alors une manière de faire ça c'est de se focaliser sur ce point ici donc cette ligne on l'appelle dans le jargon des praticiens des praticiens des MFT on l'appelle la ligne UC2 de T c'est la spinodale du métal ici UC1 de T et donc ici il y a un point critique à température nulle UC2 et je voudrais me concentrer sur ce point critique là et vous montrer que ce point critique doit exister voilà et même vous en donner une approximation analytique donc c'est ce que je vais faire maintenant alors vous vous souvenez que vous vous souvenez que quand j'avais décrit le modèle d'Anderson à une impureté il y avait quelque chose qui était très instructif à faire qui était de partir de la solution atomique donc si vous voulez une approche de couplage fort et puis de mettre un seul état dans le bain qui écrante le moment local et ce modèle est un modèle qui a 16 états dans l'espace de Hilbert avec plein de lois de conservation le nombre total de particules le spin total ce qui permet de le diagonaliser très facilement voilà donc on peut diagonaliser ce problème je vous rappelle rapidement comment ça marche je crois que je l'avais décrit assez en détail la dernière fois donc c'est mon atome de Hubbard je considère le cas de M rempli particules trou-symétriques avec un état d'écrantage dans le bain qui s'appelle ici C l'orbitale d'impureté CD on peut regarder les différents blocs donc N est un nombre quantique conservé donc le plus gros bloc c'est le bloc avec N égale 2 qui a a priori 6 états mais ce bloc de 6 états se split en 3 états triplets pour lesquels V ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas faire sauter des particules vers un état de spin 1 sur l'impureté et puis un état singulé qui contient également 3 états de spin 0 qui correspondent si vous voulez qui sont des superpositions des 3 états de base singulé avec N égale 2 de l'espace de Hilbert où je mets 2 électrons de spin up down sur un des sites 2 électrons de spin up down sur l'autre site et puis 2 électrons de spin opposés dans l'état triplet sur deux sites différents c'est ça mes 3 états de base évidemment le V mélange ces états et donc le plus gros bloc que j'ai à diagonaliser c'est un bloc 3-3 qui est écrit ici donc j'ai utilisé les lois de conservation pour simplifier le problème voilà et donc vous vous souvenez que quand on fait ça ce qu'on trouve c'est que l'état fondamental c'est l'état singulé où essentiellement le spin d'impureté est écronté par l'électron de conduction dans le bain donc c'est une description de couplage fort très caricatural de l'effet Kondo et l'abaissement d'énergie est dans 8 V carré sur U qui est le couplage Kondo de ce problème dans la limite de couplage fort alors on peut utiliser cette solution donc dans cette dans cette solution on peut calculer la fonction spectrale et la self-énergie et donc la fonction spectrale elle a essentiellement les deux pics qui sont les deux transitions atomiques celle où je passe de l'état simplement occupé à l'état vide ici et puis de l'état simplement occupé à l'état doublement occupé par ajout d'un électron mais elle a également des états proches de ω égale 0 qui sont ici deux états deux transitions qui sont si vous voulez des caricatures qui préfigurent la résonance Kondo et les excitations de quasi-particules au voisinage du singulé dans cette petite limite de couplage fort très simple et alors muni de ça muni de la valeur de ces différentes transitions vous pouvez calculer la fonction de Green dans cette approximation à un site dans le bain donc il y a deux pôles essentiellement et puis les deux opposés ici avec des poids spectraux et des valeurs que vous pouvez calculer analytiquement et donc vous pouvez calculer la self-énergie du problème qui est donné ici donc la self-énergie est très simple dans ce problème avec un site dans le bain et maintenant vous pouvez implémenter cette équation d'autocohérence alors vous ne pouvez pas l'implémenter exactement évidemment parce qu'il n'est pas possible de satisfaire de manière exacte cette équation avec un seul site dans le bain puisque si vous mettez un site dans le bain cet objet ici est V carré sur oméga comme c'est écrit là-haut et cet objet ici on vient de le voir il a quatre pôles donc vous ne pouvez pas exactement matcher les pôles du membre de gauche et du membre de droite pour ça il faut un nombre infinit de sites dans le bas mais vous pouvez les matcher de manière les accorder disons les relier à l'un à l'autre de manière approchée en disant par exemple que le V carré sur oméga ici donc le V carré qui est là doit correspondre à la somme des poids spectraux des pôles qui sont là c'est à dire c'est le voisinage de la résonance alors quand vous faites ça vous obtenez une équation autocohérente pour V ou pour Z qui serait la pente de la self-énergie à basse fréquence et cette équation est ici donc le calcul est fait là cette équation est là et vous trouvez effectivement que Z qui est donc la pente de la self-énergie à basse fréquence si vous voulez le poids spectral dans ces pics ou tout simplement V l'hybridation effectif avec le bas et bien cette quantité s'annule pour une valeur critique qui est 3 fois la demi-largeur de bande alors 3 fois la demi-largeur de bande c'est très 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 proche du vrai point critique UC2 donc c'est en fait une très bonne approximation pour le point critique c'est pas une super bonne approximation pour la dépendance de cette quantité qui a comme interprétation le poids spectral des quasi-particules j'ai en parlé dans la suite donc les vrais résultats énergés c'est quelque chose comme ça ici avec ce qui s'appelle ici tout ça et DMFT c'est à dire cette approximation on met un seul site dans le bain on trouve cette courbe donc ça c'est juste tracer ça donc vous voyez c'est pas excellent mais c'est très bon pour le point critique et en tout cas le mérite de cette approximation c'est de vous montrer qu'il existe un couplage critique au-dessus duquel et bien la solution self-consistante du problème c'est V égale 0 ou Z égale 0 c'est à dire qu'on n'écrame plus le moment local parce qu'on a perdu trop de poids spectral à basse fréquence dans le bain voilà donc cette approximation elle a été introduite par Michael Potoff il y a déjà bien longtemps et en fait c'est une des manières les plus claires de montrer l'existence de cette transition de phase et ça donne aussi une équation autocohérente qui ressemble beaucoup dans son esprit aux équations de boson-esclave ou de Gutzwiler pour ceux qui aiment ce genre de choses qui se focalisent entièrement sur ce que deviennent les quasi-particules dans le métal voilà donc j'espère que cet argument vous aura convaincu qu'il existe un point critique UC2 de la même manière ce que je voudrais faire maintenant c'est vous convaincre qu'il existe au-delà de UC2 et à grand U au moins une solution avec un gap alors ça c'est assez facile à faire aussi parce que supposons qu'il existe une solution effectivement avec un gap puisque cet argument montre qu'il n'y a plus de solution avec des quasi-particules donc supposons qu'il existe une solution avec un gap à ce moment-là on peut construire une solution approchée très simple des équations des MFT en disant que le moment local ne va plus être cranté donc on a essentiellement deux solutions si vous voulez artrifoc symétriques correspondant au moment local vers le haut et au moment local vers le bas c'était l'image que j'avais un petit peu expliquée suite à une question d'Alaska subédie je crois au cours précédent on avait un double puits dans le régime de couplage fort qui correspondait aux deux orientations du moment local dans la solution artrifoc du problème et puis on superpose ces deux solutions pour restaurer l'asymétrie et quand vous faites ça vous trouvez une solution approchée du problème d'impureté mais qui cette fois valable en couple H4 complètement différente de l'autre qui consiste donc vous voyez ici à prendre les deux solutions artrifoc et puis en présence du bain delta de oméga donc ça ce serait mon solveur d'impureté très très approché à U très grand et donc quand vous combinez ça de nouveau avec l'équation de self-consistance du réseau de B vous trouvez une équation polynomiale pour G et si vous résolvez cette équation et bien vous trouvez les courbes qui sont ici donc vous voyez avec un gap et si vous poursuivez cette méthode qui en fait peut être poursuivie de manière systématique par des méthodes d'équation du mouvement vous trouvez même un point critique où ce gap se ferme alors ça ça ressemble beaucoup aux méthodes dites approximations de Hubbard qui sont dans les articles originaux de Hubbard en fait des années 60 il y a Hubbard 1 Hubbard 3 Hubbard 2 je ne sais pas combien qui peuvent se voir en fait comme des comme des développements de ce de ce solutionneur enfin du problème d'impureté des développements à des ordres supérieurs dans les équations du mouvement pour résoudre le problème d'impureté en couplage fort alors vous voyez qu'ici pour on a trouvé en fait des régimes différents on a trouvé un régime métallique qui se termine à UC2 et une physique de la disparition des quasi-particules à UC2 et puis on a trouvé KUC1 on avait le gap on avait une solution avec un gap non nul et le gap qui se ferme ici donc on peut appeler ce point si vous voulez le point critique de Hubbard où on a une fermeture du gap de la théorie et ici ce point ici c'est le point critique de disparition des quasi-particules qu'on associe en général aux travaux de Brinkman et Rice dans les années 70 à Bell Labs suite à l'intérêt pour V2O3 en particulier donc une des choses agréables dans cette théorie c'est qu'elle réconcilie ces deux points de vue le point de vue où on se focalise sur ce que deviennent les quasi-particules et le point de vue où on se focalise sur ce que devient le gap et elles permettent de décrire sur un pied d'égalité les quasi-particules et les transitions atomiques et le gap de Mott bon alors ce que je vais vous montrer maintenant c'est que effectivement dans des vrais systèmes on voit ces deux physiques donc voilà ça ça illustre un petit peu ce que je voulais dire c'est à dire que cette théorie décrit sur un pied d'égalité la physique des quasi-particules donc quelque chose auquel on est plutôt habitué à réfléchir dans l'espace des cas comme des excitations de type de type excitation quasi-particules on de bloc dans l'espace des cas avec une certaine vitesse de Fermi et puis des excitations de haute énergie qui s'interprètent mieux dans l'espace réel comme des transitions atomiques quand on enlève ou on retire un électron du système et cette théorie possède les deux types d'excitation et décrit les transferts de poids spectral entre ces deux types d'excitation alors je voudrais vous montrer que dans des vrais matériaux donc là je vais commencer à vous montrer un petit peu des expériences dans les vrais matériaux on voit ces deux types d'excitation effectivement et pour ça je vais utiliser une famille de matériaux donc ça c'est un diagramme de phase un peu c'est pas un diagramme de phase c'est une sorte de cartographie de matériaux oxydes qui est un peu compliquée mais je vais vous guider à travers cette cartographie c'est assez simple donc cette carte elle est due à Atsushi Fujimori dans un article de revue qui a des milliers de citations sur la transition de Mott en particulier dans les oxydes de métaux de transition et donc cette carte il faut la lire de la manière suivante il s'agit d'oxydes de métaux de transition qui ont une structure perovskite perovskite tridimensionnelle donc ce qu'on appelle quelquefois le infinite layer de la série de Rode Lesden Popper vous pouvez regarder mes cours des années précédentes où j'ai pas mal parlé de ces matériaux donc dans tous ces matériaux on a un métal de transition qui est l'atome rouge ici qui est enfermé dans une cage octahédrique d'oxygène et puis ces cages octahédriques se tiennent par les coins et entre ces cages il y a un atome jaune qui est l'atome A dans cette non ici c'est l'atome B dans cette représentation et donc voilà ici c'est une carte de ces perovskites ABO3 A c'est le métal de transition B c'est la terre rare par exemple qui est entre ces sites et puis les atomes bleus c'est des oxygènes et donc ce que vous voyez ici c'est pour différents métaux de transition donc ici le vanadium et le titane en fonction de la terre rare considérée donc la terre rare ou d'autres atomes pas forcément une terre rare donc ici par exemple la manière dont il faut lire cette carte c'est que le composé l'antane TiO3 donc ça c'est titane oxygène l'antane dans ce composé le lantane est trivalent donc l'antane 3 plus l'oxygène est considéré comme divalent donc ça nous donne que le titane est 3 plus aussi titane 3 plus ça veut dire qu'il y a un électron dans la couche D donc c'est pour ça que tous ces matériaux ici ici titane 3 plus ici vanadium 2 plus parce que calcium et strontium sont 2 plus tous ces matériaux ont été placés verticalement comme ayant un électron dans la couche D etc ici on aurait strontium chrome O3 qui serait des 2 ici strontium qui sont différentes sur le site B qui changent les angles entre les liaisons dans cette structure et rendent le système de plus en plus corrélé de sorte que ces 2 matériaux sont des métaux et ces 2 matériaux sont des isolants de mode celui-là avec un petit gap et celui-là avec un plus grand gap la zone grisée c'est la zone des isolants et la zone blanche c'est la zone des métaux donc voilà un petit peu comment il faut lire cette carte et ce que je vais vous montrer c'est le spectre de photoémissions de ce matériau enfin de cette séquence de matériaux en fait pour vous montrer que cette physique de Hubbard et de Brinkmann-Reich ou ces quasi-particules et ces transitions atomiques existent bien dans cette séquence de matériaux alors ça c'est c'est un article qui est pratiquement contemporain en fait des équations des MST qui à l'époque nous avaient beaucoup excité où Atsuchi Fujimori a eu l'idée de regarder une séquence de matériaux qui sont tous D1 et vous voyez qu'ici alors vous pouvez oublier les deux premiers parce que ça c'est un oxyde très faiblement corrélé celui-là est une physique en fait différente il ne devrait peut-être pas être sur ce graphe mais vous voyez qu'ici dans ces expériences de photoémissions vous voyez sur ce tensium VO3 que c'est un système métallique qui a bien des excitations de quasi-particules à basse énergie il y a aussi un pic satellite autour de 1,5 EV qui peut s'interpréter naturellement comme la transition la bande de hubarde inférieure la transition D1 D0 et puis quand on va vers I-trium TiO3 on a un isolant donc il n'y a plus de quasi-particules au niveau de Fermi mais il reste ce pic satellite et donc cette cette séquence de spectre de photoémissions s'interprétait comme la disparition graduelle des excitations de quasi-particules et puis l'existence même dans un métal relativement corrélé mais pas très corrélé de ces bandes de hubarde inférieures alors ceci étant dit vous voyez que ça c'est quand même assez loin des fonctions spectrales que je vous ai montrées tout à l'heure il faut se souvenir qu'en photoémissions évidemment on ne voit que les états occupés donc les spectres sont coupés par le niveau de la fonction de Fermi qui est là donc on ne voit pas la partie à oméga positif mais enfin ces malheureuses quasi-particules ici elles ne ressemblent pas trop à ce que des MFT diraient et ça c'est quelque chose qui a été parfaitement compris au cours des années qui ont suivi ces premières expériences et qui servent aussi un petit peu de word of caution pour les manips de photoémissions donc si je vous montre un petit peu la séquence des études expérimentales sur ces systèmes ça ce serait le spectre de photoémissions de l'article précédent donc vous voyez la bande de Hubbard inférieure vous voyez ces quasi-particules qui n'ont pas l'air très robustes ici à basse énergie et puis ça c'est ce qui se passerait quand on substitue le calcium pour le strontium donc on diminue encore l'intensité des pics de quasi-particules et on observe un transfert de poids spectral vers les bandes de Hubbard donc effectivement ça c'est assez agréable on voit que quand on corrèle le système les quasi-particules disparaissent et le poids spectral est transféré vers les bandes de Hubbard mais enfin la manière dont ces quasi-particules disparaissent ne ressemble pas vraiment à la théorie des MFT jusqu'au jour où le groupe de Didi Sarma à Bangalore s'est aperçu qu'en réalité ces spectres de photoémissions étaient extrêmement sensibles à la surface du système et en variant l'énergie de photons dans ces expériences de photoémissions ils ont réussi à séparer les contributions du bulk et de la surface et donc dans un matériau comme ça en fait la surface a tendance à être beaucoup plus corrélée que le bulk donc ça c'est le spectre du bulk on va tout au moins extraire des différentes expériences avec différentes énergies de photons et vous voyez qu'on commence à voir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que les calculs de type DMFT donneraient et puis ceci a été répété plus tard dans les années 2000 avec des énergies de photons beaucoup plus grandes au synchrotron et vous voyez que maintenant dans ces expériences on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que le type de calcul fait avec DMFT donne en fait les traits ici sont des calculs DMFT fait pour le matériau réaliste en combinant DMFT et les calculs de structure électronique et donc vous voyez qu'on a des quasi-particules vigoureuses ici à basse fréquence le pic le vrai pic il est là mais évidemment il est coupé par la fonction de Fermi et puis une bande de Hubbard inférieure ici et donc en 10 ans on est passé de ce genre de choses là à ce genre de choses là grâce au progrès fait sur les expériences de photoémissions et cette prise de conscience qu'il fallait séparer la surface et le bulk dans ces expériences voilà alors ce spectre je vous le montre pour souligner le fait que même dans un métal on a des excitations de type atomique qui s'interprètent bien dans l'espace réel comme enlever un électron dans la couche D en même temps qu'on a des excitations de type quasi-particule évidemment à basse fréquence et en fait la largeur de bande de ces quasi-particules est réduite d'un facteur 2 à peu près par rapport au calcul de structure électronique au calcul de structure de bande bon alors à ce stade je vous ai montré l'existence de ces deux types d'excitation je vous ai donné des arguments analytiques simples pour l'existence de ce point critique la disparition du métal etc et je voudrais maintenant rentrer un petit peu plus dans les détails sur la nature physique du métal fortement corrélé donc du métal ici quand on se rapproche de UC2 si vous voulez qu'est-ce qui se passe alors en fait on peut s'ancrer dans le cours précédent où j'avais expliqué que quand on a un problème d'Anderson à une orbitale avec un bain métallique on a une théorie de liquide de Fermi effective à basse fréquence et donc on s'attend à ce que la self-énergie du problème satisfasse aux propriétés générales de liquide de Fermi donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que si je regarde la partie réelle de la self-énergie ici je parle de la partie réelle de la self-énergie retardée en fréquence réelle elle a un développement qui est linéaire en fréquence elle commence par une constante et puis elle a un terme linéaire en fréquence et le coefficient qui est devant ici je l'appelle 1-1 sur z comme je l'avais fait dans le cours précédent pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite et de la même manière la partie imaginaire de la self-énergie elle a ce comportement typique en oméga carré du liquide de Fermi à basse fréquence alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce coefficient 1-1 sur z parce que si maintenant je mets cette self-énergie dans la fonction de Green du problème donc la fonction de Green c'est 1 sur oméga plus mu moins ma bande epsilon k moins sigma d'oméga donc si je développe ça à basse fréquence ça va me donner 1 avec ces notations sur oméga plus mu moins epsilon k moins sigma de 0 moins oméga 1-1 sur z plus des termes qui vont être d'ordre ib oméga 2 ça sera température nulle la température finie il y aurait aussi ici il y aurait aussi la température et donc je peux vous voyez que ça ça me donne un pic de quasi-particule les omégas ce qu'on pense ici c'est quelque chose qui est z sur mu sur oméga moins epsilon k moins mu plus sigma de 0 fois z plus etc un temps de vie ib z oméga 2 donc c'est une Laurentienne de poids z la fonction spectrale est une Laurentienne de poids z donc ça c'est le poids spectral des quasi-particules et puis j'ai oublié un terme oui voilà et ce que vous voyez ici c'est que la surface de Fermi du problème elle est donnée par mu moins sigma de 0 égale epsilon k donc c'est le lieu des points k vous voyez ici c'est quand le pôle est à 0 donc c'est le lieu des points k qui satisfait cette équation ça c'est la surface de Fermi mais à cause du théorème de Luttinger la surface de Fermi du problème doit contenir le nombre d'électrons de départ alors comme cette équation vous dit que la seule chose que fait dans le cas une bande une self-énergie qui ne dépend que de la fréquence c'est de changer par une constante le membre de gauche de cette équation et comme le volume de la surface de Fermi doit être égal au nombre d'électrons ça ça vous dit immédiatement que la surface de Fermi elle-même ne peut pas changer dans le cas d'MFT une bande single site et donc cette quantité mu moins sigma de 0 elle doit être égale au potentiel chimique du système libre à u égale 0 pour la densité considérée donc ça c'est l'expression du théorème de Luttinger c'est ce qui vous dit aussi que la surface de Fermi doit rester identique à celle du système sans interaction pour toute valeur de u donc la surface de Fermi du système ne change pas quand on augmente u dans le métal et ça c'est une conséquence directe du fait qu'on a une self-énergie qui ne dépend que de la fréquence ça ne va pas être nécessairement vrai quand on va au-delà de DMFT single site où la self-énergie se met à dépendre de K où la surface de Fermi peut avoir des déformations dont on sait qu'elles peuvent être très importantes à 2D par exemple mais c'est le cas ici donc si vous voulez si je dessine la surface de Fermi par exemple je fais un dessin à deux dimensions ça c'est la zone de Brillouin avec 0,0 et pipi je dope légèrement mon système par exemple en trous j'ai une surface de Fermi qui devient quelque chose comme ça et bien cette surface de Fermi elle est inchangée quand je change les interactions en revanche ce qui se passe c'est que le poids spectral des quasi-particules ici donc la fonction spectrale à un point K donné va avoir un pic et ce pic à un poids spectral Z et puis des excitations qui correspondent aux bandes de Hubbard donc le poids spectral est modifié le poids spectral va subir un comportement critique Z va s'annuler à U critique mais la taille de la surface de Fermi va rester égale au nombre total de particules alors le poids spectral vous le voyez ici c'est ce qui est le poids général de cette fonction mais ce que vous voyez aussi c'est que la relation de dispersion des quasi-particules au voisinage de la surface de Fermi comme vous le voyez ici c'est maintenant oméga à quasi-particules de K égale Z fois disons epsilon K moins epsilon K surface de Fermi et cette équation elle vous montre que la vitesse de Fermi si je linéarise cette équation ça ça va être K moins Kf fois la vitesse de Fermi Vf du système libre et donc vous voyez que la vitesse de Fermi renormalisée des quasi-particules c'est Z fois la vitesse de Fermi du système libre et ça c'est une propriété générale d'un système pour lequel la self-énergie n'a qu'une dépendance seulement en fréquence la masse effective des quasi-particules je vais écrire cela la masse effective des quasi-particules c'est quelque chose qui est égale à 1 sur Z comme le voulement de cette équation qui donc va diverger au point critique comme 1 sur UC2 moins U donc ça c'est la masse effective qui est aussi Vf0 sur Vfstar Z c'est le poids des quasi-particules qui donc tend vers 0 comme UC2 moins U et le temps de vie des quasi-particules ou l'inverse du temps de vie c'est quelque chose qui est Z fois alors c'est ce coefficient B et en fait ce qu'on peut montrer c'est que ce coefficient B près du point critique UC2 la self-énergie complète obéit à une loire d'échelle c'est-à-dire Im sigma de omega ça va être une certaine fonction qui est à la dimension d'une énergie fois une fonction de omega sur Zd et donc en particulier le B qui est ici il va se comporter en 1 sur Z2 alors en fait ce temps de vie enfin le scattering rate ici qui est la partie imaginaire de la self-énergie elle contrôle aussi la résistivité du système donc près du point critique on va avoir une résistivité typique d'un liquide de Fermi rho en T carré avec un T carré un coefficient ici qui est proportionnel à B et vous voyez que ce coefficient ici doit donc diverger près du point critique comme la masse effective des quasi-particules des quasi-particules au carré et ça c'est quelque chose qui porte un nom ça s'appelle la loi de Cadawacky Woods qui est bien vérifiée dans pas mal de matériaux et qui est complètement due au fait que près de la transition de mode ou dans un système fortement corrélé d'une manière plus générale s'il y a une seule échelle d'énergie qui contrôle le système à basse fréquence et bien on a un scaling entre le comportement de la masse effective ou de la chaleur spécifique et le comportement en T2 de la résistivité alors comment tout ça ça marche alors je devrais peut-être ajouter encore une chose ici qui est que se passe-t-il si vous regardez la conductivité optique la conductivité optique du problème je n'ai pas trop le temps de décrire comment on la calcule dans cette méthode des MFT mais en fait elle va avoir un pic de Drude et ce pic de Drude il reflète le poids des quasi-particules sur la surface de Fermi donc le pic de Drude du problème il se comporte comme Z donc ça c'est quelque chose sur laquelle je voudrais insister c'est-à-dire que vous avez un système qui a une grande surface de Fermi imaginez que vous dopiez l'isolant de Mott avec peu de trous Z va être proportionnel au dopage ou si vous voulez près du point critique UC2 Z va être comme UC2-U donc Z va être petit mais la surface de Fermi est grande donc le volume de la surface de Fermi est grande mais en revanche le poids du pic de Drude est d'ordre Z donc le poids du pic de Drude est critique le volume de la surface de Fermi ne l'est pas ce qui veut dire que si vous mesurez par exemple l'effet Hall le coefficient de Hall du système il est contrôlé par le volume de la surface de Fermi et il va vous dire il y a une grande surface de Fermi mais si vous mesurez la conductivité optique vous allez en déduire que le nombre de porteurs au sens du poids du pic de Drude est d'ordre Z donc ce qui se passe dans un système d'électrons libres où naïvement le poids du pic de Drude mesure le nombre de porteurs mais l'effet Hall mesure aussi le nombre de porteurs n'est plus vrai ici ici le poids du pic de Drude est donné par critique alors que la surface de Fermi reste grande et l'effet Hall n'est pas critique alors comment tout ça se compare aux expériences donc je peux revenir à mon exemple des oups voilà ça c'est pas du tout bien je peux revenir à mon exemple des de ces oxydes voilà donc je vais vous montrer ce qui se passe quand on prend ce matériau l'antenne TiO3 et qu'on le dope légèrement en trous donc on va de D1 vers D0 ici en ajoutant des trous dans le système donc ça c'est des je vous passe là-dessus on l'a déjà vu donc je vous montre ça voilà donc ça c'est des expériences qui sont déjà très anciennes du groupe de Tokura on a ici l'antenne TiO3 et on le dope en trous en substituant du strontium sur le site de la Terre rare alors il y a d'abord une phase antiféromagnétique isolante donc ça c'est le fait que l'isolant de Mott aime s'ordonner à basse température et puis on étudie ici le métal dans ce plan là et on regarde ce qui se passe alors vous voyez ce qui se passe c'est que si on mesure le coefficient de Hall dans le système et bien on voit que le coefficient de Hall donc ici je crois que dans ces notations X égale 0 c'est l'isolant de Mott donc ici c'est l'isolant de Mott vous voyez que le coefficient de Mott le coefficient de Hall il ne diverge pas du tout près de la transition de Mott il indique une grande surface de Fermi dans le système en revanche si vous regardez la masse effective des quasi-particules ici mesurée par le coefficient de la chaleur spécifique le coefficient linéaire de la chaleur spécifique vous voyez que quand je me rapproche de la transition de Mott ce coefficient gamma a bien tendance à diverger ou devenir très grand disons quand on se rapproche de l'isolant de Mott alors il devient très grand mais il ne diverge pas complètement il y a une saturation de la masse effective des quasi-particules quand on commence à voir les corrélations antiféromagnétiques et ça c'est justement le régime où la théorie single-side des MFT commence à avoir des limitations celle où les corrélations antiféromagnétiques commencent à devenir importantes pour la physique des quasi-particules j'y reviendrai tout à la fin du cours voilà donc vous voyez que les différentes prédictions qui sont sur le tableau les différents comportements auprès de la transition de Mott sont bien vérifiés dans le système où on a effectivement une transition de Mott qui se passe par des quasi-particules qui s'alourdissent quand on va vers l'isolant de Mott mais un coefficient de Hall qui reste indicatif d'une grande surface de Fermi et ça c'est quelque chose qui est complètement différent de la manière dont se passe la transition de Mott dans des systèmes de plus basse dimensionnalité et où les corrélations magnétiques jouent un rôle plus important comme les cuprates supraconducteurs par exemple je y reviendrai tout à fait à la fin dans quelques minutes voilà donc on peut regarder la résistivité du système aussi donc dans ce système la résistivité suit bien une loi en T carré à basse température et si je regarde le coefficient du terme en T carré en fonction du carré de renforcement de masse effective on a plus ou moins un comportement linéaire enfin disons en tout cas il y a une corrélation c'est des anciennes données et puis on a en tout cas une corrélation entre ces deux quantités qui est à peu près raisonnable voilà bon alors évidemment on peut mais je ne vais pas avoir le temps on peut raffiner considérablement l'analyse du comportement liquide de Fermi de ces équations avec des solveurs d'impuretés beaucoup plus sophistiqués par exemple les méthodes de groupe d'enormalisation numérique et quand on fait ça on s'aperçoit qu'en réalité il y a toute une vie au-delà du comportement liquide de Fermi je vais très rapidement passer là-dessus parce que je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler mais il y a des spécialistes dans la salle comme Yernay ou Rochzitko donc ça c'est la partie réelle de la self-énergie en fonction de la fréquence qui dans ce cas-là sont obtenues par les nouvelles générations de solveurs Monte Carlo qui permettent de faire des continuations analytiques par des méthodes pédestres comme les approximants de Padé et ce que vous voyez ici c'est le comportement linéaire de basse fréquence qui est donc ce oméga 1-1 sur z qui est là et vous voyez qu'il y a une déviation de ce comportement linéaire très rapide quand on s'éloigne du niveau de Fermi et en fait la théorie de Landau elle vit dans ce tout petit intervalle d'énergie ici il a un domaine de validité tout petit quand on se rapproche du point critique ça on le voit très bien quand on regarde la partie imaginaire de la self-énergie vous voyez le oméga 2 il vit ici mais en réalité dès des énergies très faibles on a une déviation par rapport à ce oméga 2 et puis ici il y a un pôle dans la self-énergie qui en fait correspond à la déplétion de poids spectral entre la région des quasi-particules et la région des bandes de Hubbard et quand on se rapproche du point critique ces deux pôles dont on peut montrer qu'ils sont à une échelle d'énergie qui varie comme racine de Z coalescent entre eux et donnent le pôle en 1 sur oméga caractéristique de l'isolant on avait pris alors je vais juste vous parler un petit peu de cette déviation au liquide de Fermi ici en fait il y a vraiment du sens dans ces déviations et vous voyez qu'un changement de la linéarité de la self-énergie ici doit se voir dans la manière dont les quasi-particules se comportent disperses dans l'espace K alors ça c'est quelque chose qui avait été mis en lumière par ce joli papier du groupe d'auditeurs Volart il y a un certain nombre d'années qui montrait que ces déviations à la linéarité conduisaient à un changement de la dispersion par rapport à la dispersion asymptotique des quasi-particules à basse fréquence qu'on pouvait appeler kink ou coude dans la dispersion des quasi-particules et qui dans ce contexte a une nature purement électronique il n'y a pas de faux noms ici alors que souvent ces kinks sont attribués à des faux noms et puis en fait ces déviations nous permettent aussi de comprendre un petit peu mieux quelle est la vraie échelle condo du système effective quelle est l'échelle d'écranage du moment local dans un joli article relativement récent de Carstenheld et Alessandro Toschi alors voilà donc ça c'est quand on prend cette self-énergie que je vous ai montré tout à l'heure et puis on regarde la dispersion des quasi-particules alors si vous regardez attentivement ici vous verrez que il y a un régime linéaire où on voit cette dispersion qui est renormalisée vers le bas par rapport à la vitesse de Fermi du système libre comme vous le montre cette équation un z est plus petit que 1 mais quand on franchit ce kink on a une dérenormalisation je ne sais pas comment l'appeler une dispersion qui devient plus raide puisque z devient un peu plus proche de 1 au-delà de ce kink donc ça c'est une explication possible pour un certain nombre des codes ou des kinks dans les dispersions de quasi-particules qui sont vues dans pas mal d'expériences de photoémissions de ces matériaux corrélés qui n'ont rien à voir avec des couplages à des modes de phonons ou des modes de réseau ou des choses comme ça par la même occasion on peut aussi comprendre de manière plus précise quelle est la nature de l'écrantage condo effectif dans ce système si j'interprète le liquide de Fermi comme un écrantage de mon moment local atomique comment exactement ça se passe alors en fait ce qu'on peut montrer c'est que la largeur du pic des quasi-particules à la différence du cas où il y a un bain plat n'est pas égale à l'échelle condo en fait l'échelle condo elle est vraiment donnée par la position de ce kink ici et qui correspond aussi au maximum dans la fonction de réponse locale des spins donc si je regarde qui seconde d'oméga spin il est piqué à oméga star qui est la vraie échelle condo du système et la largeur de bande totale des quasi-particules est donnée par la deuxième pente ici par le moment où la self-énergie n'est plus du tout linéaire en fréquence donc la largeur de la résonance de quasi-particules et la vraie échelle condo du système sont différentes la deuxième étant beaucoup plus petite que la première et ça c'est dû au fait qu'on a un problème condo effectif dans un bain qui a une largeur de bande finie et pas la situation habituelle d'un bain de largeur infinie bon c'est un peu technique mais je voulais quand même vous parler de ça et tout ça on peut le voir en utilisant des solvers d'impureté qui doivent pour voir ces différentes choses être très précis numériquement et donc on en dispose de deux essentiellement pour pouvoir faire ce genre de calcul qui sont soit les méthodes de Monte Carlo en temps continu en faisant des runs suffisamment bien convergés pour avoir peu de bruit soit les méthodes de groupe de normalisation numérique et avec Roch et Yernay et Michel il y a quelques années et notre post-doc Shao Yudeng on avait fait des comparaisons précises entre ces méthodes de Monte Carlo et ces algorithmes de groupe de normalisation numérique je voudrais quand même vous montrer un petit peu comment ça marche parce que c'est assez beau ça c'est la self-énergie à très basse fréquence présenté dans des échelles d'énergie donc ça c'est en fait le modèle à une bande légèrement dopée avec 20% de dopage présenté dans des variables qui sont les bonnes variables pour révéler le scaling du liquide de Fermi dans un liquide de Fermi on va avoir la self-énergie qui est en oméga carré plus t carré donc si je divise la self-énergie par t carré et que je représente les choses en oméga sûreté tout ça doit se collapser sur une courbe qui est une parabole bien précise qui est 1 plus p carré et x2 plus p carré et vous voyez c'est ça qui se passe ça c'est la température inverse quand on va à très très basse température on a bien ce collapse sur cette parabole universelle puis quand on augmente la température on commence à avoir ces déviations qui dans ce cas là sont asymétriques entre particuliers de trous parce que le modèle est dopé et on avait fait des comparaisons alors je vous passe un peu sur les détails on avait fait des comparaisons entre ce que permettent de faire maintenant les solvers Monte Carlo apparu il y a une dizaine d'années et les méthodes de groupe d'endormalisation numérique alors vous voyez que ça marche très très bien que quand on va à très basse fréquence on peut même aller chercher des détails qui sont des détails sur la manière dont le groupe d'endormalisation numérique permet d'accéder au régime de liquide de Fermi mais dans l'ensemble on a maintenant quand même un très bon contrôle sur la qualité des solutions numériques de ces problèmes même pour résoudre des choses très fines mais qui sont nécessaires par exemple pour calculer le transport de manière précise dans ces systèmes et grâce à ces solvers on avait pu considérer reconsidérer un vieux problème de la théorie des électrons corrélés qui est le crossover entre un liquide de Fermi et un régime de mauvais métal où la résistivité est très grande par rapport à la limite de Montiofer-Egel et on avait montré qu'il y avait tout un régime où il y avait un métal avec des quasi-particules qui continuaient à exister mais qui n'étaient plus décrites par un régime liquide de Fermi bon je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails de tout ça juste toujours dans le même esprit je vous montre rapidement une courbe de conductivité optique où on voit très bien ces transferts de poids spectraux quand on change la température donc ici c'est la conductivité optique du modèle de Hubbard dopé en single-side MFT en fonction de la température et vous voyez que ce qui se passe c'est qu'à très basse température ce serait une de ces courbes noires ici on a un pic de Drude on a un régime ici qui est lié au scattering rate en oméga 2 et puis on a des transitions entre la bande de Hubbard inférieure et les pics de quasi-particules quand on augmente la température on a des transferts de poids spectraux entre ces différentes régions spectrales et ça c'est quelque chose qui est vu dans les expériences donc vous voyez ici un métal fortement dopé il a un pic de Drude et puis quand on se rapproche du métal quand on se rapproche de la transition de mode ce pic de Drude diminue en intensité spectrale il y a un transfert de poids spectral vers la bande de Hubbard supérieure et là ce serait l'isolant donc ces transferts de poids spectraux sont essentiels pour interpréter les expériences toutes sortes d'expériences sur les systèmes à forte corrélation électronique je vais déborder un tout petit peu mon temps de peut-être 5-10 minutes parce que c'est le dernier cours pour juste finir sur deux points le premier c'est je vous ai donc parlé de UC1 UC2 le comportement critique à basse température mais je ne vous ai pas beaucoup parlé du comportement critique près du point critique terminal ici donc cette solution paraménétique elle a les deux spinodales mais elle a aussi ici un point critique terminal à UCTC et je voudrais vous dire quelques mots sur ce point critique terminal donc ce point critique terminal donc c'est cette région ici maintenant dont je voudrais vous parler je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passait là un petit peu du régime de Hubbard je voudrais vous parler de ce qui se passe là alors en fait ce qu'on peut montrer c'est que dans cette théorie ce point critique terminal ici c'est essentiellement la physique d'une transition liquide-gaz et ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre intuitivement de la manière suivante en disant évidemment il n'y a pas à température finie de transition de phase de brisure de symétrie plus exactement entre un régime métallique et un régime isolant puisque même dans l'isolant on a des excitations thermiques dans le gaz et on peut toujours passer de l'un à l'autre en faisant le tour de la même manière qu'on peut passer d'un liquide à un gaz en faisant le tour du point critique terminal donc la situation ici est similaire et vous pouvez si vous voulez penser en revenant à mes petits cartons de fonction d'onde vous pouvez penser à l'isolant comme un système qui a une basse densité de sites doublement occupés ou de trous donc ça c'est une sorte de gaz et au métal comme un système qui a une haute densité de ces excitations et donc c'est une sorte de liquide alors en fait cette image elle avait été proposée il y a très très longtemps par Castellani et co-auteur dans cet article ici qui date des années 80 et elle trouve avec un certain nombre de changements une incarnation mathématique précise dans le cadre de la théorie de chambre moyenne dynamique on peut montrer que l'analyse de la transition au voisinage du point critique terminal ici est bien celle d'une transition liquide gaz avec un paramètre d'ordre scalaire qui est donc dans la classe d'universalité du modèle l'ISI comme une transition liquide gaz alors ça c'est quelque chose qui peut être testé expérimentalement dans un certain nombre de systèmes il y a des systèmes qui sont bien adaptés à l'étude de la transition de mode je dirais dans sa forme générique et en particulier à cette physique du point critique terminal on peut étudier ça dans V2O3 donc ça c'est un article qu'on avait écrit avec le groupe de Nijero à Orsay c'était la thèse de Patrice Limlet où on avait étudié le comportement universel près du point critique dans V2O3 alors encore une fois il faut se souvenir que dans tous ces systèmes il y a quand même une réaction du réseau donc ça ne résout pas le problème fondamental qui est est-ce que ce point critique existe dans des systèmes frustrés purement électroniques mais ça existe dans la nature donc pourquoi se priver de faire la comparaison à la réalité expérimentale une très belle plateforme pour étudier cette physique là c'est celle de ces organiques bidimensionnelles qui sont ces réseaux triangulaires qui sont ces réseaux triangulaires de dimers qui sont des réseaux donc où il y a beaucoup de frustration et maintenant il y a même des très belles phases liquides de spin qui ont été étudiées dans ces systèmes vous voyez que le diagramme de phase de ces organiques ressemble beaucoup à ce que j'ai raconté tout au long de ce cours c'est-à-dire il y a une phase antiféroménétique isolante il y a une phase paraménétique isolante avec des moments locaux une phase métallique avec une transition de phase du premier ordre il y a même une phase supraconductrice donc ça ça ressemble pas mal à V2O3 on a aussi ces différentes phases ici il y a un très fort changement du réseau à travers cette transition de phase du premier ordre ici le changement du réseau est beaucoup plus mou et donc c'est peut-être une bonne incarnation d'une transition de phase purement électronique de type mode et puis il y a aussi une très belle plateforme et je vois qu'Henri Alloul est là dans la salle il y a une très belle plateforme pour étudier ça ça a été moins étudié du point de vue du comportement critique mais le diagramme de phase est similaire qui sont les fulleraines et en particulier le composé au césium qui est un isolant de mode avec une transition de phase essentiellement du premier ordre et un point critique terminal et aussi une richesse du diagramme de phase qui ressemble beaucoup à ce que je montrais avant donc il y a ces grandes classes de matériaux qui ont ce type de comportement et pour revenir à V2O3 ce qu'avait fait Patrice Limlett c'est qu'il avait acquis toute une série de données de conductivité en fonction de la pression d'un système donc vous voyez ici dans ce diagramme tridimensionnel ici vous voyez la conductivité du système sur l'axe vertical qui saute d'une branche métallique à une branche isolante avec une grande hystérésis ça ce serait la spinodale du métal et la spinodale de l'isolant et en étudiant le système près du point critique terminal ici ça c'est température pression près du point critique terminal on peut montrer que toutes ces courbes se rescalent sur une courbe universelle qui a bien le comportement du paramètre d'ordre dans le modèle d'easing et l'analogie si vous voulez c'est en gros que P-P critique pour la transition de Mott c'est une combinaison linéaire en fait du champ magnétique et de la température T-TC du modèle d'easing associé il y a une rotation des axes au voisinage du point critique de même T-TC c'est une combinaison linéaire de H et de T-easing moins T-critique easing et en utilisant tout ça on peut scaler toutes ces courbes sur ces courbes expérimentales sur l'équation d'état de la transition liquide-gaz ou le modèle d'easing avec un beau scaling universel qui est en fait très proche des exposants de champs moyens pour des raisons qui restent peut-être encore à comprendre en détail voilà donc je voulais quand même vous parler un petit peu du point critique terminal et de la classe d'universalité d'easing de ce point critique terminal et pour finir là-dessus je voudrais aussi signaler qu'il y a une proposition qui est assez provoquante je dirais qui a été faite très récemment relativement récemment par le groupe de Vlad Dobrosavievich et Yaksha Uchichevich qui est maintenant de retour à Belgrade qui a été post-doc ici à Paris avec Olivier Parcolet et ce que ces auteurs disent c'est que en fait au-dessus du point critique terminal ici il y a un comportement d'échelle qui n'est pas contrôlé par cette criticalité d'easing mais qui serait contrôlé par un comportement de type quantum critical point c'est-à-dire un scaling vous ne voyez pas très bien ici mais un scaling qui fait intervenir des scalings typiques de points critiques de température nulle alors je présente ça un petit peu comme une proposition provoquante il y a des évidences numériques vous voyez c'est pas du tout ça c'est pas du tout le même scaling que celui que je montrais tout à l'heure le scaling que je montrais il y a deux slides il est fait avec les équations du point critique et l'analogie de la transition liquide gas c'est des scalings en T-TC ici c'est des scalings en T et qui concerne une région qui est nettement au-dessus du point critique terminal alors est-ce que cette chose existe vraiment est-ce qu'il y a vraiment un régime critique quantique qui est lié à ce scaling à plus hausse température disons je le je le présente comme une question qui à mon avis est encore ouverte voilà bon alors pour finir ce cours évidemment je vais les cinq dernières minutes je vais quand même essayer de vous donner un peu des perspectives qui vont aussi enchaîner avec le séminaire d'aujourd'hui donc tout ce cours a porté sur en gros les une introduction aux bases de la théorie riche en moyenne dynamique en se focalisant sur la version la plus simple qui est celle qu'on appelle single-side des MFT où on fait référence à un site atomique dans un bain effectif alors quelles sont un peu les limitations de cette théorie donc les limitations évidemment c'est que il y a dans cette théorie on néglige dans une certaine mesure les corrélations spatiales et je voudrais essayer de préciser dans quelles mesures on néglige ces corrélations spatiales parce qu'il y a pas mal de confusion dans le domaine sur qu'est-ce que ça veut dire que des MFT négligent les corrélations spatiales ou pas alors l'observation de base elle est écrite sur ce transparent elle est extrêmement simple c'est l'observation suivante si vous considérez l'effet du super-échange qui va donc corréler entre eux les moments locaux du système dans l'espace réel et que vous faites référence à la limite de grande dimension pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe de manière plus contrôlée alors le super-échange c'est quelque chose qui est d'ordre Tij carré sur U d'accord donc ça c'est le super-échange entre deux sites donnés I et J fixés et un super-échange IJ alors comme on l'a vu lors des cours précédents à de Noseam quand on prend la limite de grande dimension il faut scaler Tij comme 1 sur racine de Z donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que ce super-échange il va être scalé comme 1 sur la connectivité du réseau ici j'écris 1 sur D pour éviter la confusion avec le Z qui est le poids des quasi-particules fois T carré sur U donc pour deux sites fixés le super-échange est d'ordre 1 sur D ça veut dire que c'est exactement le bon scaling pour avoir toutes les phases ordonnées avec des transitions de phases qui ont des températures critiques d'ordre 1 comme on l'a vu c'est la ligne rouge de la transition de Néel calculée en single-side MFT pourquoi ? parce que si vous considérez une phase ordonnée par exemple un état de Néel où les voisins sont organisés de manière cohérente en moyenne dans la direction opposée au site central vous voyez que la différence d'énergie entre l'état de Néel et l'état fluctuant où les moments locaux sont désordonnés c'est quelque chose qui fait intervenir l'ensemble de ces liens et ces liens il y en a Z égale 2D la connectivité du réseau donc la différence d'énergie entre l'état ordonné et l'état désordonné c'est quelque chose qui va être d'ordre D fois Jij ou si vous voulez qui va être somme sur J de Jij et donc c'est quelque chose qui va être D fois 1 sur D fois T carré sur U donc quelque chose qui est d'ordre 1 donc en ce sens-là l'approximation des MFT elle ne néglige pas les corrélations spatiales au contraire elle les maximise puisqu'elle néglige toutes les fluctuations spatiales donc elle va évidemment maximiser toutes les températures critiques pour avoir une phase ordonnée autrement dit si je regarde la température critique en fonction de U du modèle de Hubbard 3D la vraie vie elle est ici et l'approximation des MFT elle va donner quelque chose comme ça alors elle est beaucoup beaucoup mieux que l'approximation artrifoque ou LDA plus U si vous voulez qui donnerait une température critique qui diverge comme U à grand U ça ça serait artrifoque c'est le champ moyen statique si vous voulez ça c'est single side de MFT et puis ça c'est la vérité d'accord voilà donc on a évidemment un ordre magnétique on a des corrélations spatiales on a une longueur de corrélation divergente et évidemment si je calcule une fonction de réponse à deux particules comme une susceptibilité si je calcule une telle quantité et bien cette quantité en single side MFT si je calcule une susceptibilité qui au bon vecteur d'onde qui est le vecteur d'onde qui est le vecteur d'onde d'ordre magnétique et bien cette susceptibilité va diverger ici à la température de Néel donc les fonctions de réponse à deux particules elles voient toutes ces corrélations spatiales et la divergence de la longueur de corrélation ce qui manque dans des MFT c'est le feedback de ces longueurs de corrélation divergentes dans la physique des quasi-particules et pourquoi ça manque parce que ce feedback il a lieu dans la phase désordonnée où on a un environnement fluctuant et donc ce raconte on est sensible c'est au Jij individuel sur un lien qui est l'ordre 1 sur D et on n'a pas ce facteur D fois 1 sur D qui contrôle l'énergie éthique donc le feedback de cette quantité dans les quantités à une particule donc disons dans la physique des quasi-particules c'est ça qui est le broken link dans les approches de type DMFT c'est ça qui manque et donc c'est évidemment ça l'agenda de toutes les méthodes qui cherchent à aller au-delà de la méthode des MFT c'est de restaurer ce feedback de considérer les fonctions de corrélation à une particule les fonctions green et les fonctions de corrélation à deux particules beaucoup plus sur un pied d'égalité de manière à pouvoir traduire ce feedback alors il y a plusieurs manières de faire ça donc je vous passe un petit peu sur ça il y a plusieurs manières de faire ça une des manières de faire ça c'est quand tes corrélations spatiales restent relativement à courte portée c'est des méthodes de type cluster donc c'est d'aller au-delà de la DMFT non plus avec un seul atome effectif dans un bas mais avec une petite molécule dans un bas et ça c'est toutes les différentes variantes des méthodes de cluster qui ont permis de faire beaucoup de progrès sur ce problème une autre ligne d'attaque c'est de construire des fonctionnels qui ne soient pas seulement des fonctionnels de la fonction green mais de la fonction green et des fonctions de réponse à deux particules et c'est ce dont vous allez entendre parler dans les séminaires d'aujourd'hui et un petit peu dans le colloque de cet après-midi donc toutes ces approches qui utilisent les fonctions de vertex pour aller au-delà de l'approximation des MFT et puis il y aurait une troisième piste qui se développe pas mal actuellement qui est d'utiliser la théorie de chamois dynamique comme une sorte de booster pour des méthodes de simulation directe sur le réseau par exemple les méthodes de Monte Carlo diagrammatiques mais en utilisant la machinerie de single-side MFT pour resommer certaines classes de graphes donc ça c'est des choses qui se développent pas mal actuellement donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je reviens ici au problème dont je parlais tout à l'heure par exemple en deux dimensions qui est la situation la pire pour ce problème puisque c'est les fluctuations spatiales qui tuent l'ordre magnétique complètement et bien une description de champ moyen ça serait quelque chose comme ça comme on l'a vu tout à l'heure ici on aurait l'onset de cohérence des quasi-particules ici on aurait des MFT qui demandent une transition de phase et la réalité c'est que cette transition de phase est remplacée par un crossover qui est signalé par l'apparition du gap de charge et donc d'une part et d'autre part il y a aussi une différenciation de ces lignes de crossover donc maintenant ceci est une ligne de crossover et ceci devient aussi une ligne de crossover une différenciation le long de la surface de Fermi entre les nœuds et les antinœuds de la surface de Fermi donc les directions diagonales et non diagonales et ça c'est justement ce que font les cuprates supraconducteurs les cuprates supraconducteurs c'est la situation extrême dans laquelle on est à deux dimensions on a des fortes corrélations spatiales et on n'a aucune autre fluctuation locale pour justifier qu'on néglige ces corrélations spatiales et leur feedback dans les quasi-particulés on sait bien qu'à deux dimensions à la fois dans les cuprates dans la vraie vie et aussi dans le modèle de Hubbard à une bande on a une manière particulièrement perverse je dirais de rejoindre la transition de Mott en partant du métal où on détruit les quasi-particules dans la région antinodale et on les garde dans la région nodale ce que vous montre ici ce spectre de photoémissions sur un cuprate typique où vous voyez une fonction spectrale bien piquée près des nœuds et pas de quasi-particules près des antinnoeuds et c'est précisément pour décrire ce type de physique là qu'on a besoin de développer toutes ces méthodes pour soit attaquer le problème de manière directe soit soit partir de DMFT et aller au-delà dans dans cet esprit là si vous voulez DMFT c'est une sorte de boussole qui vous dit comment ça se passe quand vous commencez le flot du groupe d'endormalisation à haute énergie que vous pouvez suivre jusqu'à ce que les longueurs de corrélation commencent à augmenter et où là il faut commencer à intégrer ces corrélations enfin prendre en compte ces corrélations dont la portée croît dans la théorie c'est un peu là-dessus que je voudrais finir le cours tout ça c'est une histoire de partir de haute énergie dans un régime où alors dans un vrai système on a des multiplets atomiques qui fluctuent des longueurs de corrélation très courtes et puis on suit le flot vers les bases d'énergie comme on suivrait à une rivière on peut aller vers différents points fixes d'isolants ou des métaux mais en tout cas ce qu'il faut faire c'est comprendre comment l'environnement lève toutes ces dégénérescences ça c'est ce que fait des MFT par cette image d'un atome d'autocohérent dans un banc mais ensuite évidemment à basse énergie comment toutes ces longueurs de corrélation se développent et là il faut aller au-delà de des MFT quand les longueurs de corrélation commencent à être plus que quelques mailles du réseau donc en particulier pour décrire le voisinage des points critiques quantiques ou le voisinage des transitions de face voilà je voudrais vous laisser sur ça ça montre aussi qu'il y a pas mal de feuilles dans cet arbre qu'on n'a pas eu le temps d'explorer on va en voir quelques-unes dans le séminaire d'Olivier et dans le colloque de cet après-midi et il y aura une suite de secours l'année prochaine maintenant que les bases introductives sont établies où j'irai me promener dans ces différentes feuilles à mon goût pour présenter certaines évolutions plus récentes de la théorie il y a même des applications de la théorie de champ moyen dynamique à des domaines complètement différents comme par exemple la dynamique des populations et j'espère qu'il y aura un séminaire là-dessus l'année prochaine je vous laisse sur ça et on va faire le séminaire à disons 11h40 pour avoir quand même un break légèrement plus long mais pas après donc on se donne 15 minutes de break et je vous remercie de la théorie de la théorie de la théorie de la théorie Sous-titrage FR ?